La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 7 novembre 2023. À la une de Réoumi Quotidien, l'on présente maquis comme l'homme par balle d'Amadouba, cible toute désignée de l'opposition et de la société civile. Mais en véritable fusible, le chef de l'État fait converger vers lui toutes les critiques et offre ainsi une marge de manœuvre aux candidats de la majorité. Fait remarquer Réoumi Quotidien, une analyse de l'agiment souriaille à lire à la page 5 de ce journal. À la page 4 du même journal, Hassan Sambou va au-delà des faits sur la Sénat, de toutes les controverses. D'après l'analyse de Réoumi, en décidant de mettre un terme aux fonctions des membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome, Adnoutoum, c'est-à-dire sur un coup de tête, le président salle a déjà créé les conditions d'une suspicion dont le nouveau bureau ne pouvait pas s'échapper. Ils ont été ainsi douze à avoir été mis en place la semaine dernière et déjà un bon nombre de membres de la société civile et l'expert électoral, Yaga Silla, ont décidé d'attaquer le decret de nomination et ce, pour de nombreuses raisons, souligne-t-on dans Réoumi Quotidien. Le Quotidien de l'info nous apprend que l'ex-Africa va attaquer également le decret, portant en nomination des nouveaux membres de la Sénat. Sénat d'où est rentré Brodhuy, Aïb Dafé, mandataire d'Ousmane Sonko, qui s'y était rendu pour espérer retirer les fiches de parrainage de son candidat. Après ses innombrables tentatives à la DGE, renseigne Vox Populi qui annonce encore Aïb Dafé à la Sénat aujourd'hui, car n'ayant pas trouvé le président de la Commission électorale nationale autonome sur place hier. En attendant que la nouvelle équipe s'installe, l'équipe sortant doit gérer les dossiers en cours, souligne le mandataire de Sonko dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de Besbi, le jour, l'on raconte des histoires de récusation à l'ONEL et à la Sénat. Ce journal indique ainsi que le casher Aoub Al-Fal est comme celui du général Abdoulaye Dieng sur les mouvements de soutien. Mustapha Touré a été lui contesté puis réhabilité. Et concernant les décisions gênantes de la Sénat, Besbi rappelle l'affaire Ndi Ndoulou qui ressemble à celle des fiches de Sonko. Et concernant l'exclusion du même Sonko de la course à la présidentielle, Walfu Quotidien voit le pouvoir jouer la montre. Hier, à la cour de justice de la Sénat, ce journal renseigne que l'agent judiciaire de l'État a soutenu qu'il n'était pas prêt pour plaider le dossier dans le fond. Mais cette demande de renvoi de la GIE et des avocats de l'État a été rejetée, renseigne le Tamoui Quotidien, qui souligne aussi que la cour a accepté mettre Juan Branco, mais a récusé mettre l'arifusse des Comores. Et la cour tranche le 17 novembre, nous apprend ce journal. Pour le journal Info, l'État a pris une douche froide lors de l'examen de l'affaire Sonko qui a été jugée et mise en délibérée. Ce journal revient aussi sur les péripéties de cette audience. Pendant que les échos nous apprend que la Chambre administrative va se muer en cours d'appel concernant l'examen du recours de la GIE sur la décision de réinscription d'Ousmane Sonko le 17 novembre prochain, le juge de la Cour suprême ne sera pas seulement le juge du droit, mais il sera juge des faits. Ce que confirme un spécialiste qui indique qu'on est en matière électorale, donc la cour examine des faits, coupables des faits ou pas. En tout cas, deux agents de l'administration ont été arrêtés suite à la fuite de la lettre sur l'état de santé de Sonko. Nous apprend Libération, qui signale ainsi l'inspecteur de l'administration pénitentiaire Idrissa Sow en garde à vue à la DIC, directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques. Il a été arrêté en même temps que l'adjudant Isanion, un de ses collaborateurs, révèle Libération. Information livrée aussi par l'observateur, qui nous apprend en plus que l'inspecteur Idrissa Sow et l'adjudant Isanion ont été perdus par leur téléphone. L'Obs signale par ailleurs un nouveau front contre Maki intitulé FIT, une initiative d'une trentaine de candidats de l'opposition radicale. Le PDS et Khalifo Sal sont eux écartés, indique l'Obs, où le ministre de la Jeunesse est sans concession. Pape Malik Ndour s'entretient avec nos confrères sur l'immigration clandestine et ses tragédies, l'emploi des jeunes et les limites des programmes, le soutien du président et les projets en cours. Au même moment, dans le quotidien, Maki fait des vagues dans la lutte contre l'immigration. Il interpelle dans le journal de Madjambaljane, le SEMGA et les FDS sur le nombre de départs. Pendant ce temps, la crise de l'éducation marque son retour aux yeux de Sud-Cotidant, qui annonce une journée école morte du SEMS et du QSEMS aujourd'hui face aux menaces du ministère de l'Éducation et une grève du SEMS. Le SEMS qui maintient la pression sur les autorités, selon ce journal, qui constate que le mot d'ordre a été largement suivi à l'université Gaston-Berger. Et c'est à cause de la fermeture des universités que les enseignants haussent le ton, selon enquête, qui indique que malgré les menaces de Sherou Omar Han, le SEMS QSEMS reste intransigeant, suffisant pour que Yor Yorbi les signale sur le pied de guerre pour dénoncer le non-ESP des accords et le refus d'ouverture de l'UQAD. Les syndicalistes cravachent Sherou Omar Han, titre LAS, où les enseignants estiment que la sortie du ministre se résume en une constellation de méprise sur les dispositions de la loi 61-33. Et le SEMS, malgré ses menaces à déposer son préavis de grève, informe ce journal. Pendant que le journal Réoumi voit le SEMS rejoindre le front et soutenir le mouvement étudiant pour exiger une réouverture des universités. Et pendant que les étudiants veulent retourner à l'université, un élève de terminale pille lui l'or destiné à sa préinscription. Un butant qu'il a cédé au bijoutier Masamadé, ce qui a abouti à l'arrestation des deux mises en cause qui ont comparu hier à l'audience des flagrants délits de Dakar. Procès que raconte Réoumi à sa page 3, où l'on nous apprend aussi que Falafleur a recouvré la liberté hier pour avoir purgé la peine de dix jours fermes que lui a infligé le tribunal des flagrants délits de Dakar. Pour tentative de sortie irrégulière de correspondance en milieu carcéral, la prévenue risque une peine de six mois dans trois mois fermes, d'après Réoumi Quotidien. Et d'après Maudelot, dans Réoumi Toujours, il faut changer notre sport national. Il évoque dans ce journal la préparation du lutteur et les pratiques mystiques. Et Sounoulam décortique les enseignements du succès de Maudelot après sa belle victoire contre Amabaldé. Le quotidien des arènes sénégalaises fait remarquer en premier que Harainlo était bien entouré et Amabaldé. Tout Parcel était derrière le roc et Piquine divisé. Les entraînements dominent le mystique, note enfin Sounoulambe, au moment où les éco-livrent des révélations explosives du conseiller de Maudelot. Selon Yaramgueï, Amabaldé a réveillé le démon qui dormait en Maudelot, qui voulait le mettre KO. Maudou s'est attaqué à Amabaldé de cette façon parce qu'il était fâché contre lui, ajoute Yaramgueï dans ce quotidien. Dans le quotidien du sport stade, l'on rapporte en Premier League que Jackson, auteur d'un triplé, a explosé Tottenham hier, ce qui referme ce tour des journaux de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.